c'est très méchant, donc vous voyez que le patriarche s'y parle parce que son esprit a été longtemps torturé par Bob Lee, il n'est pas du tout fier, il est sûr que vous voyez qu'il est déçu, mais il n'est pas émotionnel, il n'est pas émotionnel, ils ne sont même pas prêts pour recevoir le corps de Bob Lee, il ne veut même pas voir le corps de Bob Lee, depuis qu'un africain, si l'africain n'est pas vraiment fâché, comment un africain, depuis qu'un africain dit, on peut enterrer un membre de sa famille, n'importe où, c'est toujours la terre pour tous les hommes, les africains n'ont pas ce langage, ce sont les blancs qui ont ce langage, qui pensent comme ça, mais les africains ne pensent pas comme ça, parce que nous avons des cultures très très fortes, mais, si le père arrive, si son oncle, son oncle de Bob Lee, arrive à tenir ce langage, ça fait dire, et ils avaient déjà renéé Bob Lee, depuis avant que Bob Lee l'ait rené sur la toile, Bob Lee lui-même avait dit, moi je ne suis plus africain, je ne suis plus ivoirien, si je me enterrer, moi je suis aux Etats-Unis, je n'ai rien à aller foutre avec ce genre, Dans sa vidéo, il disait même que, vous savez, comment quelqu'un va aller, comment quelqu'un arrive d'où, il y a beaucoup de possibilités, il va encore renécher, dans l'eau, il n'y a aucune possibilité, en disant, en tenant tous ces langages, sa famille était encore en code droit, il savait très bien que sa famille le regardait, donc il faisait ça, il faisait ça expressément pour indexer, donc pour torturer l'esprit de sa famille, puisqu'il n'a aidé personne dans sa famille, voilà son oncle, il n'a rien fait dans ce village, on va l'amener, c'est pour faire quoi, avec lui, nous on va dépenser notre genre, alors que quand il était en ville, quand il était américaine, quand il avait toute la gloire ici au monde, quand il chantait sur la toile, qu'il vient d'acheter, il était maison, il était là, quand il faisait, quand il faisait tout ce chantage là, est-ce qu'il n'est pas de rien même, est-ce qu'il n'est pas de rien même, il pensait aux gens comme ça, est-ce qu'il pensait à sa famille, ses oncles, par exemple, ta famille ce n'est pas seulement ta mère, ta famille ce n'est pas seulement ton père, ta famille ce n'est pas seulement tes petits-fois et tes petits-sœurs, c'est pas seulement eux, là son oncle qui est en train de démontrer son mécontentement, dans son oncle qui démontre son mécontentement envers Bob Lee. De même, il déclare qu'on ne veut pas son corps ici, les gens qui vont emmener, si les gens veulent emmener depuis Bob Lee, le corps de Bob Lee, qu'ils soient prêts pour enterrer, pour aller jusqu'au fond et enterrer Bob Lee. Ça veut dire même que même si on apporte, si on repartient le corps de Bob Lee, en Côte d'Ivoire, en Divo, dans nos villages-là, eux-mêmes ne seront pas là. Ils ne vont pas participer à ces deuils. Parce que Bob Lee les avait rené, et eux-mêmes ils ont renéé Bob Lee. Est-ce que vous prenez souvent la paix des sensibilités des Africains de ne pas poser certains actes parce que ça peut nous rattraper de manque ? Vous passez tous vos temps à soutenir ces gars, avec tous les conneries. Voilà sa propre famille même qui l'ourené. Qui a-t-il l'ourené. Il va aller tenk-tenk sur la toit, non, on va se battre, non, c'était un king. Mais comment vous êtes, pourquoi vous êtes si mauvais vous les Africains ? Pourquoi vous êtes mauvais, vous êtes bêtes, vous êtes limités ? Pourquoi vous êtes limités ? Et ça vous attrape, ça rattrape toujours les Africains, chaque jour. Ça nous rattrape, ça nous rattrape, mais on est toujours dans la même chose. On est toujours dans la même chose. Toujours dans les maturits vus. Les choses qui nous servent, les choses qui nous détruisent. Personne ne souhaitait la mort à Bob Lee. Mais si les patriotes, on doit utiliser ça comme un exemple à sensibiliser les autres, au lieu de vouloir couvrir les mauvaises choses. Et comme ça, nos petits frères, la jeunesse africaine va toujours continuer dans la même chose. Nous allons nous en sortir comment ? Les gens sont remplis dans les églises chaque jour, en train de prier Dieu. Mais lorsque vous regardez le comportement d'un Africain, vous ne voyez même pas quelqu'un qui ressemble à ce qu'il prie chaque jour. Vous ne voyez même pas quelqu'un qui ressemble à une église. Ils sont dans les mosquées et toutes ces choses. Lorsque vous regardez, la majorité des Africains sont dans les églises, dans les mosquées. Mais lorsque vous regardez, la majorité des Africains, ce sont des gens dont l'exemple de l'église là, vous ne vous trouvez pas sûr. Et vous voyez ce qu'ils font sur la toit. La promotion. Des promotions. Des maturits vus. Parfois, je me pose même les questions. Lorsque les gens posent les camarades, tu poses ta caméra ou bien tu viens sur Facebook, tu poses ta caméra. Tu racontes des conneries. Et tu sais très bien que ce... Parce que ce n'est pas que les gens se sont bêtes. Tu sais très bien que ce que tu racontes là, ça détruit la jeunesse africaine. Mais tu le fais quand même juste parce que tu veux avoir les vues. Juste parce que tu veux être... Tu veux être... Tu veux être... C'est... Influencer. Tu veux être... Tu veux te faire voir. Tu fais ça une fois. Tu fais ça deux fois. Tu fais ça trois fois. Pendant les années, tu fais la même chose. Je me pose les questions. Comment ces gens arrivent à survivre, à dormir chaque nuit, sachant que ils sont de mauvaises personnes, qu'ils sont en train de détruire les gens, mais ils continuent à le faire. Nous j'ai dit que là, vous prenez ça ouf. Parfois, on peut se placer là, on fait cet inconnement. Mais on ne va pas continuer à le faire pendant les mois, pendant les années. On ne va pas continuer à le faire pendant les mois, pendant les années. Regardez par exemple au Cameroun. Regardez par exemple au Cameroun. Il y avait un gouvernement si diabolé qui a détruit le milieu des Camerounais par en près de 44 ans d'année. Et vous voyez les gens sur la toile depuis les années en train de soutenir ça. ils ne réfléchissent même pas. Ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont jamais resté comme ça et réfléchi que non, mais ce que j'ai fait là, est-ce que c'est vraiment bien pour l'avenir de ma famille, de ma propre... Ne pensez même pas aux autres, de ta propre famille. Est-ce que c'est vraiment bien pour l'avenir de mes enfants? Ils ne s'indexent jamais. Comment c'est possible? Comment ça fonctionne? Les gens font comment pour devenir comme ça? Par exemple, ils ne peuvent pas faire du mal pendant un mois. Ils savent que c'est le mal qu'ils font. Mais ils continuent comment ils le font. Puisque pour le moment, ça leur apporte la gloire. Puisque pour le moment, ça leur apporte la gloire. Mais ils savent quand même que ce qu'ils sèment, ils vont récolter un jour. Ils le savent. Que ce qu'ils sèment là, ils vont récolter, mais ils continuent quand même à s'aimer. Je ne sais pas ce qu'il faut dire.